Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle édition du Duel des Champions Dans ce duel, Pitou remet son titre qu'il a obtenu pendant 5 fois, 5 fois de suite en jeu Et il l'a remis en titre contre Diego Diego est un énorme joueur francophone Vous l'avez peut-être déjà vu faire des performances monstrueuses en équipe de Belgique Faire des performances monstrueuses à droite à gauche Honnêtement, Diego est un très très bon joueur De base, j'aurais dû miser là-dessus, j'aurais quand même misé sur un petit 3-1 pour Diego On verra bien, on verra bien quel sera le résultat N'hésitez pas à faire vos propres pronostics dans votre tête et vous dire Ok, là à la fin de ce match, à la fin de ce match, moi je vois un 3-0 pour Pitou Voilà, moi je pense qu'il y aura un 3-1 pour Diego Donc Diego est parti sur un deck Golem ici, évidemment, Golem c'est beaucoup trop fort Golem c'est pété, probablement la version Naxiva du Golem Une version où je vais beaucoup parler, je vais un peu montrer etc Donc ça joue Bourreau, ça joue B-Dragon, ça joue Tornade, ça joue Golem Voilà, on va lancer cette version-là Et Pitou est parti sur une version Cochon-Rio Archimologique Ce qui veut dire que Diego se situe d'entrée de jeu D'entrée de jeu, Cache, Baham, salut Sur un hard counter, un very hard counter Honnêtement, le match risque d'être tendu pour la mi-P2 ici On va voir ce qu'il arrive à faire cependant Clairement, rien n'est fini Tout est encore à faire Bout de feu qui est utilisé, très bien Alors, mi-BK qui va permettre d'aller chercher le Golem Mais le problème, c'est qu'il va être en x2 Le x2, il va pas aimer Pitou Là, le Golem déjà, il va exploser sur les gobelins Voilà, il va exploser tous les gobelins On a toujours une batte qu'on doit défendre On a 4 délexes, on est obligé de remettre des bats C'est vu comme ça, il va être galère Et je vous assure, le x2, il va être horrible Parce qu'ici, Diego, il va faire des pushs Mais ils pourront pas être arrêtés Il y a juste aucun moyen d'arrêter ces pushs Là, il met une cache goblin Potentiellement, il pourra également remettre une Tornade Pour aller activer sur le Roi un petit cochon Voilà, Tornade qui est utilisée, parfait Vraiment, c'est by the book C'est exactement ce qu'il faut faire C'est très bien joué de la part de Diego Diego, à IBM, voilà, ça c'est important aussi Et surtout, il doit partir fond de map Il va partir fond de map maintenant Voilà Alors en face On a défendu du coup avec le golem de glace Pitou qui va remettre un marché magique Je vous dis, il pourra rien faire ici Pitou, clairement Ça c'est bizarre ce qu'il a fait Diego Vraiment, j'aurais pas joué comme ça Mais bon, pourquoi pas Donc il accepte de perdre sa sorcière de la nuit Il y a l'archet magique qui va aller le gratter du coup Ok Ce qui laisse le temps à Pitou de remettre des cochons royaux Il va défendre juste au fil de Barbara à gauche Mais là, la tour du roi, etc., donc il n'a pas forcément besoin de plus Il faut juste faire gaffe aux petites battes qui sont ajoutées en plus Là, on repush avec Mini P.K. à gauche de la part de Pitou C'est bien joué, par contre, on va mettre une tornade offensive ici Et voilà, la tornade offensive qui est utilisée On va aller dépop l'archet magique On a le golem qui est connecté sur la tour On pourra jamais empêcher ce push Je vous ai dit, c'est un hard counter Il n'y a rien à faire Diego ne peut simplement pas perdre sur ce matchup Et Pitou ne peut rien faire Premier point qui est pris par Diego Je vais vous montrer cette version vidéo Peut-être que vous l'avez déjà vue Ça dépend de l'heure à laquelle sort la vidéo Mais cette version-là du golem est extrêmement Elle est incroyable Elle est incroyable, vraiment, je vais vous la montrer Je pense même plusieurs fois cette saison Pour que vous vous rendez bien compte à quel point ce deck Est extrêmement puissant 1-0 pour Diego Et qui me fait une petite dédicace En prenant évidemment le golem de Naxxiv C'est parti Mon golem, c'est mon golem Il a raison, il a raison Il faut jouer le golem qui recommande Naxxiva Ça, c'est vraiment S'il y a des choses à faire dans la vie C'est vraiment jouer le golem de Naxxiva Ça, c'est parmi le top 1 priorité Des choses que vous devez faire Alors, on est reparti, on est reparti Diego contre Pitou Pour l'instant, 1-0 pour Pitou Nous sommes sur du BO5 Ça peut aller extrêmement rapidement Diego qui est parti sur des petits golem de Naxxiva Donc je pré-shot une version avec Bourreau, Valkyrie, Cimetière, Gel De la part de Diego Et côté Pitou On est parti sur une version cochon Ok, il faut faire gaffe Enfin, Tornade Du coup, il va jouer une version Tornade C'est ça, Bourreau, Tornade, etc. Pour Diego Alors, je ne sais pas si je vous cimetière Parce que là, il y a une bûche Donc ça me surprendrait peut-être un peu Je ne sais pas Ça peut peut-être être la version de Viper Le cochon Bourreau Exactement Voilà, c'est plutôt cette version-là On va défendre avec Milly P.E.K.A. Mais il y a un coup de cochon Qui a passé le retour Peut-être un deuxième coup Deux fois 264 Des dégâts qui ont été mis par Diego Je vous rappelle un peu des fois Les dégâts des cartes N'hésitez pas à me dire Si c'est quelque chose qui vous Vous aimez bien Moi, j'aime bien faire ça Parce que j'aime bien que ce soit exact Mais s'il y a quelque chose Qui vous ennuie Ils vous disent Oui, c'est bon On est combien Les dégâts des cartes ? Voilà, n'hésitez pas à le dire En tout cas, dans les commentaires Alors, le cochon qui est envoyé Le cochon qui est défendu Par une bûche On va remettre une tornade Et voilà On va prendre deux dégâts Donc Pitou est sur un deck Assez rapide Il va remettre une princesse Pour gratter Et un réflexe un peu lent De la part de Tico Mais c'est pas très grave Ok, je suis juste de battre Mais il va peut-être remettre Un coup de Valkyrie Non, c'est bloqué par Pitou Très bien joué Qui va tempo On repart sur un petit esprit glace derrière Cochon en stante Donc là, il va devoir retornade Pour défendre Mais on n'a plus des Lex Digo a décidé de partir Sur le même timing Je suis pas sûr Que c'était une bonne idée De la part de Digo Je pense que c'était vraiment Un mauvais plan Et là, Pitou Il va prendre un avantage monstrueux Donc je vais remettre une tornade Mais Ok, ok Un coup de battre 67 67 supplémentaires 400 d'avance 400 dégâts d'avance Pour Pitou Gros, gros, gros Début de partie Ici Pour le joueur Pitou-esque Alors, est-ce qu'il joue Séisme ou est-ce qu'il joue Rocket ? On ne sait pas Si je joue Rocket Il est bien Si je joue séisme Il est un peu moins bien Ça ne va pas servir Grandes choses 84 dégâts contre 140 Qui ont été échangés là-dessus Princesse qui met un peu plus de dégâts L'esprit de glace Qui a permis de tempo Également Mais Très très bon esprit glace Pour Pitou Ça va devoir mettre une bûche Ici pour Digo S'il y a une bûche Pardon, une tornade Pour aller défendre parfaitement Le cochon C'est fait Mais du coup Pitou il regrette la bûche 84 dégâts de nouveau C'est vraiment du grattage Grattage Alors Cette fois-ci on a le bourreau Comment on va défendre ça ? Mini P.K. qui va évidemment sortir La Valkyrie On repart en cochon devant Ce qui est bien Ok Faut pas se faire connecter par ce bourreau Et là il va forcer Digo C'est bien joué également Mais la bûche qui tempo bien Qui tempo extrêmement bien d'ailleurs On va peut-être mettre un golem de glace Pour prendre 0 dégâts Ou un esprit de glace Voilà qui est fait Avec un cochon devant Ce qui va faire qu'on fasse en sorte On va devoir mettre une tornade bourreau Voilà Tornade qui est utilisée avec le bourreau On va renvoyer un cochon également devant Probablement Peut-être une Valkyrie cochon Pour essayer d'envoyer un gros push Le problème c'est la roquette Mais non Mais non Il fallait l'envoyer devant Mais genre une portée Où la roquette peut pas toucher tout le monde Sinon c'est pas bon C'est pas bon ça Diego Aïe 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 Énorme début de partie Ici pour Pitou Pitou qui a encore gratté Quelques dégâts avec sa bûche Faut faire gaffe L'esprit de glace en face Qui va Faut def Ah oui il se fait gratter Oh Il franchit sur 99 dégâts Du gobelin d'hague 264 du cochon Beaucoup de dégâts qui ont été posés Alors le bourreau Qui va être défendu par la princesse On retempo la bûche La bûche qui va regratter le bâtiment en face Ça va être tendu Ok ça va mettre un esprit de glace Obligé pour gérer les bêtes Donc Diego Il repart directement avec un cochon Ici on a juste assez pour mettre une roquette Mais je pense pas qu'on va le faire On va accepter le coup de cochon On a un contrepage derrière Là il faut défendre le cochon Il faut défendre le cochon Le cochon il mettra un coup La roquette également Et on a porté le bûche Et ça va être la victoire de Pitou Simplement Ok la bûche est un dégâts de plus Que ce qui reste sur le bâtiment Donc là Pitou il a juste à les recycler Et il remet une petite bûche Alors je sais pas si Pitou le sait Si Pitou le sait c'est bon La bûche qui est envoyée Et la victoire de Pitou Est extrêmement bien jouée Pour Pitou dans ce match-up Vraiment très très propre Là franchement il n'y a rien à dire Je sais pas ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez Évidemment dans les commentaires 1-1 Entre Pitou et Diego Et on est en partie Pitou contre Diego Alors pour ceux qui se demandent Pour réussir à rejoindre Le duel des champions Il y a des qualifications régulières Qui sont organisées En fait on fait des tournois Pour justement prendre des joueurs Là le prochain fois On fait des qualifications On prendra 3 joueurs supplémentaires Donc on va faire des qualifications Toutes les 3 semaines environ Avec des tournois Où 3 joueurs seront pris Grâce à Justement grâce au système de qualification Ce qui permet à tout le monde De pouvoir rejoindre Je vais voir si On adapte encore le système Si on prend pas un MVP Et deux qualifiés Je pense qu'on fera ça Un MVP et deux qualifiés Pour la prochaine édition Alors N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En termes de qualification Qu'est-ce que vous préférez Également dans les commentaires Est-ce que vous préférez Que tous les joueurs Soient pris via les tournois Ou est-ce qu'on fait genre Un système de 1 MVP Et des gens qui sont pris par le tournois Par contre Est-ce qu'il faut réussir à défendre Foudre Il n'y a pas la foudre Il y a le bûcheron Qui met deux coups C'est beaucoup On a obligé de réutiliser Une boule de neige Bon là le ballon Qui ne connectera pas Juste les dégâts de mort Ce qui est quand même pas mal 272 Il y a les dégâts de mort du cochon On va activer le roi ici Ou pas Ou peut-être pas Et du coup on va accepter Le coup de l'OMG Alors Digo qui est parti Sur une version Bûcheron de ballon Et côté Pitou De l'archemagie Qui est la carte préférée De Pitou Les cochons royaux également Qui sont très très joués par Pitou Positionnellement particulier Du coup C'est ici par Digo Mais Ok Je sais pas Je vais me dire positionnellement Je connais pas Les positionnellements exacts De Bullis Contre les cochons royaux Alors à droite Ça va être défendu Par du méga chevalier Évidemment Ça va largement défendre L'AMIL Boulis Qui va essayer de rejeter Un petit caillou Mais 239 Les dégâts du Bullis C'est pas tant que ça Évidemment Surtout sur un méga chevalier Qui a 3600 points de vie Un truc comme ça Alors du coup Le méga chevalier Qui va tomber Oh très bien joué La voleuse ici Oh la voleuse Elle va faire une grosse pression Ça va être compliqué Elle va lâcher je pense Oh Elle lâche presque 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 Elle s'est pris de slow Mais de justesse Sinon elle aurait pu faire Un double dash Et là ça aurait été Vraiment dramatique Ici pour Diego Ne se refaire connecter Par une voleuse Le B-Dragon qui va tomber Pour l'instant On a un léger avantage Qui est pris par Pitou Même si c'est un matchup Qui est quand même compliqué Pour l'AMIL PITOU Jouer cochon royaux Contre du bulliste Sorcery de graisse Tarnade C'est forcément très compliqué Parce qu'on peut activer le roi On peut défendre parfaitement Les cochons royaux Enfin c'est vraiment très très dur De réussir à passer Ça à une condition Sur le genre de matchup Et de la même façon Pour réussir à défendre On n'a pas grand chose On a que boule de neige Cache goblin Archie magique Electro sorcier Bon ce qui est quand même Des cartes bien Mais c'est pas Heureusement on joue Boule de neige Mais c'est quand même pas Forcément ce qu'il y a de plus simple Parce qu'on a parlé On n'a pas de gros sort Comme je l'ai dit En une partie où je m'attendais De foudre Il n'y en a pas Donc là on va devoir Remettre un électro sorcier Mais regardez Il fait mieux à prendre le tarif On réutilise un gel Et voilà Et là le ballon Il va forcément Aller connecter Il va mettre énormément de dégâts Et c'est en ça Que le matchup est vraiment bon Pour Diego Et c'est qu'ici en plus Ça va reconnecter un dernier coup L'AMG qui est mise un peu tard Pour l'ami Pitou Par contre à gauche On a un push On a toujours un push Mais on va pouvoir redéfendre Avec Boulist Tornade Et la victoire de Diego Encore une fois Un très très bon matchup Ici pour Diego Ah Pitou il peut rien faire Oh là 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 C'est dur 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 Pour notre ami Pitou Du coup on se retrouve Avec deux balles de match Pour Diego Diego qui passe en 2-1 Pour rappel C'est le premier à 3 victoires Ça peut aller extrêmement vite Très 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 rapidement Plus qu'une victoire pour Diego Pour réussir à détrôner Pitou Et devenir notre nouveau champion Pitou ça fait quand même 5 fois qu'il gagne Mais voilà Moi je m'attendais à ce que Pitou perde Je vous ai dit un 3 pour Diego Moi je pensais de base Parce que je pense que la méta actuelle N'est pas bonne pour Pitou Il aime beaucoup jouer les cochons Ayou et le genre de deck rapide Sauf qu'on est sur une méta de Tornade On est sur une méta bourreau On est sur une méta de Tempo On est sur une méta qui a Des bâtiments de la Tornade C'est extrêmement dur De réussir à passer Dans cette méta là Pour un joueur qui joue agressif Et Pitou c'est plutôt Quelqu'un que j'identifie Comme un joueur de deck agressif Moi quand on m'a demandé On m'a demandé hier On m'a dit Oui Pitou il joue quoi etc Pour moi je lui aurais dit Arche magique Et les decks agressifs Et regardez Qu'est-ce qu'il a joué Pitou ici Là il y avait de l'arche magique La partie d'avant Il y avait Ok il n'y avait pas de l'arche magique Mais c'était quand même un deck rapide Et la partie d'avant Il y avait déjà de l'arche magique Pitou c'est un joueur Qui joue énormément L'arche magique C'est un joueur très agressif Qui aime justement Des decks de pression comme ça Sauf que dans la méta actuelle C'est dur Parce que les archétypes contrôlent Ils dominent les archétypes agressifs Dans l'absolu Alors on est reparti ici Entre Pitou et Diego Le potentiel dernier match Potentiel balle de 2-2 On verra bien Qu'est-ce que je pense Qui est utilisé pour Diego Donc Diego qui est sûrement reparti Sur le deck golem Pitou au golem Ah oui ça j'étais pas prêt Je pense que Diego Il était pas prêt non plus Je pense que personne n'était prêt Pitou il joue golem Ok Golem prince apparemment Donc en face On a quand même pas mal De troubles de soutien On a la sorcière de la nuit Ok Tornal Le problème de la Tornal C'est que ça va pas gérer Les bats de la mort De la sorcière de la nuit Du coup Du coup ça peut être compliqué Oh le golem qui était très mauvais De la part de Diego J'ai pas compris ce golem Parce que là du coup Le dragon est devant Il va perdre son golem Gratos Le bourreau qui va permettre De bien le défendre Mille de rien Et bon il va mettre Quelques dégâts Mais c'est pas incroyable C'est vraiment pas incroyable Ça va offrir aussi Un contre-push Il va aller en ex A l'adversaire Clairement moi en tout cas J'aurais jamais utilisé Ce golem comme l'a fait Diego Alors le golem qui va mourir Il a mis des bons dégâts Par contre il faut réussir A re-tempo On a quoi pour tempo ça On va pas foudre Ah si foudre Ça le metra en retard C'est pas forcément bien Heureusement Le petit bourreau était un peu tardif La part de Pitou Donc la tour a eu le temps De gérer les bêtes avant Si la tour avait pas le temps De gérer les bêtes Et qu'il y avait encore Deux chauves-souris en vie Par exemple C'était juste fini C'était la PLS ultime C'était genre régler Cette situation Oh là là C'est tellement chaud Les amis C'est tellement chaud Donc de nouveau Un golem qui est utilisé Par Pitou Donc Diego Il est pas parti Sur la version bourreau Il est parti sur une version Enfin il peut Il peut jouer le bourreau Mais je pense qu'il est parti Sur une version Avec le bûcheron A voir On va vite voir Ou Prince Ténébreux Ça peut être du Prince Ténébreux C'était Diego Alors le bourreau Qui va aller chercher À la Sincère de la Nuit Oh là là Le bourreau Le bourreau qui a fait tellement mal Sur le premier des retours À la Sincère de la Nuit Donc Pitou Qui va défendre Avec ses unités à eux On va faire une double tournade Tournade contre tournade Par contre il faut faire gaffe Le bourreau qui peut mourir Sur ce gobelin félon Et ça change beaucoup de choses Ça change clairement beaucoup de choses Il y a quand même pas mal de dégâts Qui ont été mis ici Du côté de Pitou C'est marrant Parce qu'il ne le joue pas du tout Comme moi je joue Le matchup golem en miroir Moi je joue vraiment beaucoup Avec beaucoup d'activation Du golem sur le roi en face Je laisse le golem en face adverse Je vais l'activer sur le roi Et je supporte mon golem A fort avec les troupes de support Mais on peut voir Que les joueurs ne jouent pas du tout Comme ça Ils n'ont pas du tout La même optique La même façon de gérer Le matchup golem Ok donc ici le golem Qui va aller tout droit On va devoir mettre Une tornade quand même Côté Digo Sinon on va passer à portée de foudre La tornade qu'il est utilisée Avec le golem Pour justement lui permettre D'aller exposer tout le reste des troupes On utilise un prince défensivement Ici si Pitou arrive à défendre C'est gagné Parce qu'ici il va prendre la tour Alors regardez ça Les golemiques Qui vont aller prendre le bâtiment La défense qui va être suffisamment bonne Pour Pitou Vraiment un matchup bizarre Un matchup bizarre De miroir de golem Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Les y-bats Qui vont aller sortir le golem Le dragon Et la victoire de Pitou au final En match miroir de golem Incroyable Très très surprenant Très surprenant 2-2 entre les deux joueurs Et tout va se jouer dans les derniers matchs Mais c'est vrai qu'on arrive tout le temps Sur du 2-2 dans le duel des champions C'est hallucinant Franchement c'est impressionnant De voir autant de 2-2 Dans ce duel des champions Allez Je suis trop hype Je suis trop hypé pour le dernier match Comment ça va se passer Qui va l'emporter C'est un duel des champions Encore une fois Qui est très très serré On peut voir que Pitou n'est pas là pour rien Que Diego n'est pas non plus là pour rien Deux énormes Joueur Tout va se jouer Dans ce dernier match Et on est parti Dans le dernier match Cette fois-ci va Ça va être là Et je pense que j'ai trop hâte J'ai trop hâte de voir Qui va l'emporter Est-ce qu'on va avoir du Pitou Pour la sixième fois Genre en mode Pitou il bat tout le monde Genre tranquille Le dernier match Pas de pression Pitou MVP Ou est-ce que Diego Va réussir à le faire Diego avait quand même l'avantage A dénoter Diego avait quand même Un sacré avantage ici 10 délicitations La part des deux joueurs Tout Il va jouer Alors Prince Télébreux Je parie que c'est un golem Du côté de Diego Tourabomb Qui l'a utilisé pour Pitou Tourabomb Ça peut être sa peur Ça peut être sa peur Ça peut être pas mal de trucs Mais ça peut être sa peur Cerce et glace Ok Bon Diego Il est sûrement parti sur Oh Oh le beau jeu Il est parti sur le beau jeu C'est ça qu'on veut Un vrai golem d'élixir des familles Par contre il est sur un matchup Qui est horrible Il est sur un matchup Tout nul Ouf C'est quoi cette torvale ? Euh C'était quoi cette torvale ? Mais non Pitou Non non mais non Oh non Pitou Aïe 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 Bon il va connecter là dessus Mais euh Non mais c'est quoi cette torvale ? Ah c'est bon Ok Non c'était bien joué Autant pour moi Très belle défense de la part de Diego Plus que 2000 HP son bâtiment Ohlala Ce début de partie Ce golem d'élixir Cette foudre et cette tornade Ah Pitou qui a mis trop tard Il a mis au moment de la foudre Et du coup Bah du coup c'était plus incroyable La foudre de Diego Qui était vraiment très bonne Très bon deck D'ailleurs très bon deck Golem d'élixir Que nous joue Diego C'était un push Qui est très très dur A être défendu En début de partie Vous faites sorcière la nuit Golem d'élixir Foudre Parce que vous avez assez d'élixir Pour Parce que simplement Ce deck Ce golem d'élixir Ne coûte rien Il ne coûte rien Et du coup pour 13 Vous pouvez faire évidemment Ce genre de push En fois 1 Et c'est extrêmement compliqué De le défendre Vous avez les bats Vous avez les golems d'élixir Vous avez les golems d'élixir Qui deviennent des cochons royaux Mais en même temps Vous avez 6, 12, 40 bats Tornade ou bûche Mais Tornade c'est mieux Ouais il est obligé d'utiliser les deux C'est pas grave C'est pas grave si tu utilises les deux Il n'a pas besoin d'être devant En élix Il repart offensivement Pourquoi il fait ça ? T'avais pas besoin d'avoir un golem d'élixir Tu pouvais juste d'effle Digo Regardez comme il est défensif Pourquoi il peut donner de l'élixir à l'adversaire ? C'est pas grave Il arrive quand même à défendre Mais quand même Quand même Digo Alors à gauche Le sapeur qui est remis On va défendre nos bédragons On va remettre une bûche en plus Il n'y a pas besoin de plus Ça va être très très dur Ici un pour Pitou Pitou qui joue une roquette Normalement Donc il peut remettre un 432 Digo qui est en train de spam En train de spam DM Là par contre C'est un bon golem d'élixir Je pense pour Digo Parce que ça va vraiment mettre beaucoup de pression Ça va empêcher justement Pitou de pouvoir poser son jeu Là voilà On va forcer la tour à bombe On va quand même mettre des bons dégâts Sur la tour à bombe Et voilà Le prince d'élixir Qui connecte à gauche pour Digo Les petits golem d'élixir Qui vont aller mettre quelques dégâts Par contre à gauche Il a laissé la peur On a plus d'élix On a plus d'élix Mais à gauche On a mis des gros dégâts pour Digo On joue foudre On joue bûche Ah je sais pas Honnêtement je sais pas Je pense quand même Qu'il pouvait full d'eff Qui était pas obligé de De faire ça Genre il s'expose en fait Il s'expose à prendre des risques Alors que de toute façon S'il full d'eff Il passe jamais ici Et tout Quand en tout cas Quand tu joues Tornade, bourreau, bûle dragon Prince célébreux Foudre, bûche Tornade Enfin pour moi clairement Tu prends zéro risque Tu t'embêtes pas Certes il a pas de bâtiment Mais c'est à peu près tout Bon dans tous les cas C'est pas grave Pour l'instant Il est toujours devant Pitou peut quand même faire Quelque chose Même si ça va être extrêmement dur On repose une tour à bombe Mais regardez à gauche Les bats qui font Qui font un gros gros travail Il y a le bourreau Sur la tour du roi Le bourreau qui met des 500 A chaque fois Extrêmement fort ce bourreau Le bourreau qui va aller tomber On va aller re-tempo Avec le sorci de glace Donc on va aller reconvertir Les gommes d'élixir En bon petit point d'élixir On renvoie directement Les sapères à gauche Qui va devoir être défendu Par la Tornade Et la bûche De justesse Côté Diego Par contre le bourreau Maintenant il va taper Là il tape à sac Donc ça suffira Aller se faire le sorci de glace Oh c'est tellement dur Donc là il va devoir Retour à bombe derrière Mais il y a tellement de troubles C'est fini non ? Je vois pas comment il défend ça à Pitou Très très belle Tornade Jouer par Diego Ouais ça va pas être possible Pour Pitou Ça va être la fin ici On a le pêche carré Sur le bâtiment Et là Diego est en train de mettre Extrêmement pression Le bourreau qui est focus Le golem d'élixir également Et Diego est notre nouveau champion Je vous amène tout de suite Les joueurs en vocal Pour aller faire un débrief De fin de partie Tout de suite Félicitations à Diego Diego énorme performance Diego qui est notre Héros de l'arène Héros de la journée Donc là on est avec Pitou Qui est en vocal Et sinon il y a Diego Qui a un micro cassé Donc il est juste en train d'écrire On va faire un petit débrief de fin Donc Pitou nous disait Donc déjà merci beaucoup A vous deux d'avoir participé Et d'être venu Merci Pitou pour le vocal Il n'y a pas de soucis Donc Pitou nous disait Qu'il était un peu embêté Par le spam émote de Diego Donc Diego c'est un peu excusé Mais bon voilà En même temps on peut comprendre Que c'est un peu relou Alors le premier match Il avait opposé Le golem exé Que jouait Diego Contre les cochons-royaux de Pitou Bon pour moi il n'y a pas de match Dans tous les cas là-dessus Tu ne pouvais rien faire Pitou T'es d'accord avec moi ? Bah oui Bah clairement T'as son cochon-royaux Là je ne peux strictement rien faire T'as son Je pense qu'il a bien Enfin je pense qu'il voulait Sniper à chaque fois Mais cochon-royaux Puis bah du coup Ouais puis après c'est un deck Qui est très fort aussi On en parlait avec Diego Avant T'en penses quoi toi Diego De ça ? T'as fait exprès pour aller Sniper ça Ou de l'instant Ouais tu t'es dit Moi je pense que dans tous les cas C'était un bon choix Parce que c'est vrai que tu vois Tu as l'habitude de jouer Des decks assez agressifs Pis tout Et ce deck là Il marche très très bien Contre les decks agressifs J'aurai du bonne tornade Franchement j'avoue Pour votre tornade Ça aurait été vraiment Bah là il a joué tornade Sur ses 5 decks Donc ouais J'aurai du bonne tornade Ouais Du coup ensuite Il y avait le match Où Pitou a joué Ah vous avez joué En miroir de cochon Il était très très beau ce match Ouais Il était pas mal Qu'est-ce que Pour vous qui a le match-up là-dessus Moi je connais pas assez Le match-up pour vous dire Franchement Je pense Ouais c'est C'est ultra serré Bah c'était Sur le papier Ce serait Diego Que aurait la tornade Donc genre 55-45 Pour lui Parce qu'il y a une tornade Mais enfin On l'a bien vu sur le match Que c'était ultra serré Donc pour moi c'est 55 Ouais ok Ouais Diego il dit pareil Il dit pour lui Il dit Pitou était meilleur J'ai un peu match-up je pense On est assez d'accord Mais en tout cas Très bien joué Pitou moi aussi Je trouvais que tu avais été meilleur Sur ce match-up Ça se voyait que tu maîtrisais mieux Les decks rapides Ensuite on avait Du coup tu étais reparti Sur des Royal Hugs Contre la version Bûcheron-ballon de Diego Avec Boulist Sarcée de glace Baby Dragon Tornade Gels Bah là honnêtement J'ai mal joué Là il n'y a rien à dire Je pense que je peux passer J'ai juste mal joué Ouais Et t'en penses quoi toi Diego De ce match-up là Bon moi je trouvais Que c'était quand même chaud Comme match-up pour toi Pitou Bah je trouve que c'est chaud Mais je pense que Je peux quand même passer Mais bon Ouais Après Royal Hugs Contre Tornade Boulist et tout C'est dur quand même Ouais il dit qu'il a match-up aussi Diego Alors après on avait eu Le miroir de golem Ouais Alors moi honnêtement Je savais pas trop quoi en penser Je les ai regardés Alors c'est pas pour être très critique Mais j'ai l'impression que Enfin moi en tout cas Les miroirs de golem Je les joue pas du tout De cette façon là Du coup Du coup j'étais un peu surpris De vos gameplay Donc je savais pas trop C'est compliqué le prince Dans le match-up Ouais le prince faisait assez mal C'est vrai que le prince lui a fait mal Après Diego je pense vraiment Que t'aurais pu Aborder autrement le match-up Je pense que t'as fait aussi Pas mal de petites erreurs Diego je sais pas ce que t'en penses Est-ce qu'après il a La cage goblin Qui peut être pas mal en défense Ouais ouais c'est ça Il joue un bâtiment Il y a plein de moments Enfin en fait Il y a aucun de vous deux Déjà qui a activé le roi Et en match-up miroir Contre golem Je pense que c'est assez surprenant Puis après toi Tu jouais poison pitou Et le poison il n'apporte pas À part contre la sorcière de la nuit Il n'est pas C'est pas la carte la plus monstre Non plus Contre C'est pas ouf ouf Contre à la foot C'est vrai Ouais Je les ai senti que Là toute fin Oui c'est ça exactement Juste à la toute fin Et effectivement Il dit qu'il a mal joué Du coup on est assez d'accord Donc du coup Victoire de pitou Et là on est arrivé Sur le match décisif Qui a opposé du coup Le golem d'élixir Foudre Dec très très fort De la part de digou Contre le deck de rourou Qui a été joué par pitou Digou il dit A l'air j'avais hardkunker Foissant T'en penses quoi toi Toi pitou Non franchement Je dirais pas foissant C'est vraiment la sorcière de la nuit Qui chante Parce qu'il m'est foutre Sur mon sorcière de glace Et j'ai rien quoi Sinon je suis obligé de roquette Et enfin Après bon La game je l'ai perdue Dès le début Il a forcé dès le début Donc avec la foudre Je pouvais strictement rien faire Et après bon J'ai quand même Enfin tu vois Je me suis dit Ouais c'est bon J'arrête de jouer C'est bon ça sert à rien Puis j'ai quand même Essayé de remonter Tu vois j'arrive à prendre la tour Et il me restait 1000 pv Mais sur la fin Avec la foudre Je peux rien faire Ouais Bah en fait Ouais c'est ça Si t'arrives Vraiment à bien tempo Et pas te prendre En une couronne Tu peux peut-être Faire quelque chose Je pense Mais une tour contre une tour C'est trop dur Enfin on a vu Après Diego il spamait les troupes Et c'était vraiment très dur Pour toi de tempo ça Ouais Parce qu'effectivement T'as fait une belle remontée T'as bien réussi à remonter T'as une couronne Enfin 1-1 Mais Au début j'hésitais à mettre une T2 Pour essayer de snipe Euh Je sais pas moi Bah le problème c'est que Golhem il avait la foudre L'autre il y avait Ouais en fait À part si jamais il jouait cochon La T2 aurait été mieux Mais Tu vois à chaque fois Il a foudre aux roquettes Il cycle trop vite quoi Ouais Enfin c'est pas qu'il cycle trop vite Mais le deck est trop dur à défendre C'est ça Et puis on a vu Diego il l'a bien joué C'est à dire qu'il le joue Le deck il faut le jouer agressif Comme il l'a fait Faut pas hésiter à partir En golem d'élexir Sorsere de la nuit Et foudre Comme tu ferais avec un vrai golem Sauf que bah Tu peux foudre Parce que ça coûte pas cher Et c'est tellement dur à défendre Bah le problème c'est que Les sapeurs Il a juste à mettre Bûche Tornade Bûche Befaragon Bûche Prince Ténébreux Ou Prince Ténébreux Simplement d'ailleurs Ouais enfin Ouais C'est trop compliqué quoi S'il a tout reposé quoi Il a juste à mettre Une bonne Tornade Et puis il défend Exactement Bah c'est pour ça que Diego nous dit Qu'il a rare de counter sur celle-ci Parce que c'est compliqué Justement pour toi de passer Je pense aussi En tout cas Très bien joué à vous deux Il y a eu effectivement Pas mal de match-up Qui je pense ont pas mal joué C'est des fois Ça joue un peu moins au match-up Des fois un petit peu plus Je pense que là Effectivement Moi c'est ce que j'ai dit également Donc bah vous regarderez Peut-être potentiellement Mais c'est que je pense Que c'est une méta Qui est quand même compliquée Pour toi Pitou Dans la mesure où C'est une méta qui va favoriser Bah du bourreau Tornade Des archétypes défensifs Des bâtiments Et quand tu joues agressif Que tu joues de l'arche magique Des cauchons royaux Des trucs comme ça C'est très dur de passer Contre ce genre d'archétype Ouais Ouais bah Je vais essayer de faire mieux Après il y a banne P.K. Une carte que j'aurais bien aimé jouer Après de toute façon Vu les decks qu'il a joué Je pense que le P.K. Serait pas passé Donc bon Ouais Je pense que ça aura pas changé grand chose Ouais Ah ouais aussi J'aurais voulu demander à Diego Si j'avais pas banne géant Je voulais savoir S'il l'aurait joué Genre s'il avait des decks géants Ah bonne question Très bonne question Très bonne question de fin Diego Non il n'est pas prévu de géant Ok Moi ça me surprend pas Mais c'est vrai que C'est vrai que Je pense que Tornade Ça aurait été mieux pour toi Même Bourreau Mais surtout Ouais Même Bourreau Mais surtout Tornade Ça aurait été mieux pour toi Bah bah J'ai Tu vois Certains joueurs Préféreront Tu vois Snipe Pour leur sort Royal Happy Là tu vois Je vais être honnête J'ai même pas été J'ai J'ai fait par rapport Au premier deck Qu'il a joué Mais si j'avais été Sur Royal Happy Tu vois J'aurais peut-être pu voir Qu'il aimait bien Les decks avec la Tornade Ça aurait peut-être pu changer Les match-up Enfin Ouais Moi c'est même Même sans Typer Diego Mais c'est dans la mesure Où toi Tu connais ton style de jeu Tu connais tes decklists Et c'est ce qui t'embête le plus A l'heure actuelle Dans la méta Ouais après j'ai pas trop réfléchi Déjà que je suis arrivé un peu en retard Je suis encore désolé Non mais c'est pas grave C'est pas grave Et J'ai même pas le temps de préparer Du coup Enfin bon Dans tous les cas T'as quand même battu Cinq personnes de suite On est quand même Sur quelque chose Qui est très impressionnant Et là t'as perdu à 3-2 Voilà C'est quand même Très correct De perdre 3-2 Après avoir fait Cinq victoires de suite On est sur quand même Une grosse performance De ta part Il y a rien à retirer là-dessus Loin de là Et encore une fois On est sur une méta Qui est compliquée pour toi C'est pas une méta Qui est avantageuse Pour le genre de deck Que tu joues Donc ça compte aussi Ouais En tout cas Très bien joué à vous deux Je retenterai ma chance Sur le prochain tournoi Avec plaisir En tout cas Avec plaisir de te revoir N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Évidemment dans les commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout Prenez bien soin de vous